Salut, c'est Olivier. Dans cette vidéo, je t'explique précisément les 5 étapes pour obtenir des clients à l'appel. Alors, qui suis-je pour te dire ça, pour t'expliquer cela ? Eh bien, moi, je m'appelle Olivier, donc j'ai vendu déjà des offres de coaching. J'ai vendu pour des milliers d'euros d'offres de coaching. J'ai vendu des offres à 5 000, j'ai vendu des offres à 7 000 euros, j'ai vendu des offres à 15 000 euros et j'ai même vendu des offres de coaching à 48 000 euros. Donc, je pense savoir de quoi je parle. Dans cette vidéo, je souhaite te transmettre les 5 étapes dont on ne parle jamais pour t'amener justement à obtenir des clients, mais vraiment comme tu le souhaites et comme cela. Je te respecte ces conseils, tu vas y arriver en tout cas. Alors, ce que je fais maintenant, moi, j'accompagne tout simplement des coachs à devenir tout simplement prospères. Donc, en utilisant les techniques de pointe que j'ai acquises en coachant au plus haut niveau pendant toutes ces années. Voilà pour ma présentation. Alors, comment faire pour générer des clients à la pelle ? Donc, tout d'abord, j'aimerais te dire que dans cette vidéo, si tu souhaites utiliser les techniques que je vais te donner pour vendre des produits toxiques, pour vendre des choses qui n'ont pas de valeur pour tes clients, si tu souhaites vouloir les manipuler, si tu souhaites vouloir vendre à tout prix, ce genre de choses, ce n'est pas pour toi. Je te dis tout de suite de quitter cette vidéo et de partir, de ne pas rester. Moi, ce que je veux vraiment montrer, c'est comment vendre de façon éthique des services de qualité, des services de coaching qui ont de la grosse valeur. Donc, je m'adresse à des personnes qui ont une expertise à vendre et qui ont peut-être des difficultés à le faire. Les étapes. Donc, la première étape pour vendre facilement déjà, c'est connecter avec ton prospect. Connecter avec ton prospect, c'est savoir justement, dans une première phase, faire en sorte que le prospect te perçoive vraiment de façon nickel, en fait. Il s'agit à ce stade de trouver un point commun avec la personne. Il s'agit à ce point commun, enfin à ce stade, de trouver des choses intéressantes à dire en lien avec cette personne. Donc, trouver des points communs entre toi et elle, de manière à connecter directement avec cette personne. J'appelle ça l'énergie féminine, c'est-à-dire plus te connecter à de la joie, te connecter à du fun, te connecter à ce genre de choses, ce genre de valeurs, de manière à vraiment te donner tout de suite le temps et te donner tout de suite une bonne impression à ton prospect. Une fois que tu as connecté avec ton prospect, donc là, je passe à la deuxième étape. Deuxième étape, ça va être une étape qui va, à ce moment-là, te demander beaucoup d'écoute. Beaucoup d'écoute, pourquoi ? Parce que c'est une étape dans laquelle tu vas évaluer de façon ultra précise la situation actuelle dans laquelle se trouve ton prospect. C'est-à-dire, c'est faire un bilan, donc lui fournir vraiment une écoute ultra attentive. Ne pas laisser passer les histoires que ce prospect se raconte et qui font que ton prospect se trouve dans la situation dans laquelle il se trouve actuellement. Donc, il s'agit de faire prendre conscience à ton prospect qu'actuellement, il a un problème. Donc, écouter, évaluer quel est son problème. Poser des questions ultra précises pour diagnostiquer précisément là où se trouve ton prospect et identifier les points qui font qu'il n'a pas encore les résultats qu'il escompte atteindre. Suite une fois que tu as fait ce diagnostic, diagnostic ultra, ultra, ultra précis. Donc ça, ça demande du temps, ça demande de l'expertise et ça demande surtout de l'écoute. Ça, c'est des choses qui s'apprennent évidemment. Tu passes à la phase numéro 3. Donc, la troisième étape, ça va être une étape pendant laquelle tu vas construire avec ton prospect son grand rêve. Donc, tu vas l'écouter attentivement et tu vas précisément construire avec lui, dessiner avec lui ce grand rêve. Ce grand rêve qu'il souhaite atteindre, qu'il rêve d'atteindre depuis des années et des années et des années qu'il n'a pas encore atteint. Ça, c'est pareil. Tu vas le faire vraiment de façon ultra précise en utilisant un savoir-faire précis pour faire en sorte que ton prospect te livre vraiment des choses concrètes par rapport à ce grand rêve. Le but, c'est vraiment l'aider à construire ce grand rêve. On est dans l'aide, on est dans l'écoute, on est dans l'aide. C'est en ça que c'est de la vente éthique. J'incite beaucoup là-dessus. On n'est pas dans la manipulation, on n'est pas dans ce genre de conneries. On est dans l'écoute active de ce que souhaite atteindre ton prospect. Quatrième étape, donc la quatrième étape là, ça va être une fois que tu as compris le grand rêve que souhaite atteindre ton prospect, ce que tu vas faire, c'est que tu vas évaluer honnêtement ses chances de réussite. Alors là, attention, c'est là que je te demande de rester très, 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 très éthique. C'est évaluer de façon ultra honnête le potentiel de ton prospect. Donc, ce n'est pas lui dire n'importe quoi, ce n'est pas lui dire, ce n'est pas le faire rêver, lui dire tu vas y arriver comme ça facilement. C'est vraiment être ultra honnête, lui faire comprendre que cette situation de rêve est atteignable en fait. Cette situation de rêve est atteignable. Donc là, tu vas lui faire prendre conscience déjà, tu vas éveiller en lui cette possibilité qu'il a d'atteindre cet objectif. Ensuite, dans la cinquième étape, là on passe vraiment à la cinquième étape. Une fois que tu as évalué, tu as fait le diagnostic de cette personne, de ses problèmes, les problèmes qu'elle rencontre actuellement, ses difficultés. Une fois que tu as dessiné le grand rêve que cette personne souhaite atteindre, et bien là, à ce stade, la personne, si tu sais que cette personne peut atteindre ce grand rêve assez facilement, tu vas faire prendre conscience à cette personne du gap, donc de l'écart qui sépare cette personne entre sa situation actuelle et la situation qu'elle souhaite atteindre. Donc tu vas lui faire prendre conscience de cet écart en fait. Tu vas lui faire prendre conscience que si elle souhaite franchir ce gap, si elle souhaite franchir, sauter de l'autre côté de la falaise, donc ce gap, on va dire, on va imaginer que c'est une falaise, donc la personne se trouve là au niveau de sa situation présente, et elle souhaite atteindre son grand rêve ici, tu vas lui faire prendre conscience que si elle souhaite sauter ce gap, elle ne peut le faire qu'en utilisant une méthode. Une méthode, c'est l'accompagnement, et cet accompagnement, c'est l'accompagnement que toi, tu proposes. Donc là, tu interviens dans la toute dernière étape de ce, comment dire, de cet entretien que tu as avec cette personne, et c'est à ce moment-là que tu lui présentes ta solution. Voilà, donc c'est à ce moment-là que tu te connectes avec la certitude, que tu vas l'amener au résultat escompté. Donc c'est à ce moment-là que tu vas avoir la certitude, tu vas te connecter à la certitude. Première phase, je le rappelle, énergie féminine. Deuxième phase, certitude, c'est-à-dire que c'est à ce moment-là que tu te connectes à une énergie ultra masculine. Une énergie masculine qui va te permettre justement de lui faire prendre conscience avec conviction que ta solution, c'est la seule et l'unique qui va l'aider à franchir le gap dans ton appareil tout à l'heure. Voilà, si tu utilises ces cinq étapes, je te garantis que tu vas trouver des clients à la pelle. Voilà, c'est quelque chose qui fonctionne, c'est tester et approuvé. Moi, je l'utilise au quotidien également parce que moi, j'utilise cette méthode pour faire prendre conscience à mes clients actuellement qui sont des personnes qui éprouvent des difficultés pour atteindre leur grand rêve, donc des coachs principalement. Je leur fais prendre conscience en fait du nombre de choses qui les séparent de leur grand rêve et ce nombre de choses bien précis. Je leur fais prendre conscience que moi, Olivier, j'ai toutes les compétences, toutes les techniques, le mindset également qui va leur permettre d'atteindre ce grand résultat, ce grand rêve et de franchir le gap et d'atteindre la prospérité dont ils rêvent. Alors, la prospérité, ce n'est pas que de l'argent, la prospérité, c'est à tout niveau. Donc, du temps disponible pour eux, du temps avec leur famille, profiter de la vie comme il se doit, santé, énergie et aussi argent. Évidemment, il y a de l'argent parce que l'argent, c'est super important. C'est un levier qui est ultra important. Voilà, j'espère qu'en tout cas, cette vidéo t'a plu. Tu la likes si elle t'a apporté de la valeur et puis tu t'abonnes également si tu vois cette vidéo sur YouTube. Tu t'abonnes et je vais t'envoyer du gros contenu. Je te le garantis. Je te dis à plus. Ciao, ciao.